Musique Bonjour et bienvenue à la table d'Asma. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois sur Télinchèf pour vous présenter le meilleur des saveurs marocaines. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous ma recette de tagine de poulet mrdani ou tagine de poulet aux olives et citron confit. C'est une recette ancestrale très appréciée au Maroc. Musique Pour les ingrédients, pour un tagine pour 4 personnes, il vous faut 4 pilons de poulet, un oignon haché ou coupé en petits dés, des olives vertes, du persil, de la coriandre, de l'ail écrasé, du beurrance et un citron confit. J'ai séparé la peau de la pulpe. La pulpe, je vais l'utiliser pour la sauce et la peau, je vais l'utiliser pour la décoration. Pour parfumer, on va utiliser du gingembre, du curcuma, un peu de cumin, du sel, du poivre et du safran. On commence. Donc, on va d'abord chauffer le plat tagine. Je vais mettre d'abord un peu d'huile de tournesol. Et je vais commencer à suer les oignons. Je rajoute un tout petit peu de sel, une demi-cuillère de sel et une demi-cuillère de poivre. Et je laisse un petit peu suer. Pour accélérer la cuisson des oignons, je vais mettre déjà mon couvercle. Et après 10 minutes de cuisson, je continue à mettre les autres ingrédients. Voilà, je vérifie la cuisson des oignons. Donc maintenant, je peux rajouter les pilons de poulet. Et par la suite, je rajoute le persil. Que le poulet avec le persil, ça se marie très très bien. Et là, je mets un peu de coriandre. Donc, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc, je vais continuer avec de l'ail. Une gousse d'ail écrasée. Une cuillère à café de beurre rince. Et la pulpe d'un demi-citron. Donc, je mélange tout ça. Et je vais par la suite parfumer. Là, si vous voyez que les oignons commencent à s'accrocher un petit peu, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Maintenant, je vais commencer à parfumer. Voilà, je vais utiliser du gingembre. Donc, une cuillère. C'est l'épice indispensable pour ce plat. Du curcuma. Pareil. Une cuillère bien bombée de curcuma. Une demi-cuillère de cumin. Voilà. Et je vais utiliser le safran. Le safran, c'est facultatif. Mais dans la recette traditionnelle, on l'utilise. Donc, je vais mettre une dizaine de pestiles. Voilà. Et là, je vais les écraser, comme ça. Et je les place dans le plat tajini. J'essaie de mettre la sauce des oignons avec les épices, la marinade, si j'ose dire, pendant la cuisson. Donc, je laisse comme ça. Ça se marine au fur et à mesure. C'est un plat très simple. Laissez le mariage avec ces épices, avec le beurrance, le safran. C'est juste un délice. Voilà. Maintenant, je vais laisser cuire à feu très, très doux pendant 25 minutes. Et par la suite, je rajoute mes olives pour finir la cuisson. Pendant 5 minutes et ça sera terminé. Voilà, maintenant, je vais vérifier la cuisson du tagine. Voilà, donc, je rappelle, à mi-cuisson, j'ai rajouté un grand verre d'eau et j'ai retourné les pylons de poulet pour qu'ils soient bien cuites des deux côtés. Vous pouvez vérifier la cuisson du poulet avec la pointe d'un couteau, comme ceci. Donc, ça veut dire que les pylons sont bientôt cuits. Il y a toujours un jus blanc. Donc, ce jus trouve qu'on s'approche plutôt de la cuisson finale. Donc, je rajoute des olives vertes. Vous pouvez aussi rajouter des olives violettes, si vous préférez. Ça donnera plus de l'amertume au plat. C'est un plat qu'on accompagne généralement avec des pommes de terre sautées. Et c'est très, très bon. Mais vous pouvez aussi l'accompagner avec du riz, si vous souhaitez. Voilà, donc, pour la touche finale, je vais rajouter mes lamelles de citron confit. et je laisse encore cuire 5 à 10 minutes, on va dire. Et le plat est fini. Voilà, ma recette est terminée. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez notre page Facebook et suivez-nous sur notre site telanchef.tv. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires marocaines. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada